Bonjour à tous ! Est-ce que tout va bien ? C'est Jumière. Aujourd'hui, on se retrouve à un maquillage très chic, charmant, c'est pas moi, je dis sur le make-up. Et qui va bien avec un blouse en cuir. Je fais semblant d'être fatale, mais c'est trop dur. Alors, on y va ! C'est le jour-ci d'automne, je vais utiliser une base de make-up pour rester longtemps le fond-teint. On l'applique avec un pinceau et ça permet d'appliquer uniformément. Si j'en mets une couche, l'adhérence est hyper bien. Alors maintenant, ce que j'aime, mon chouchou, en plus pas cher, ce fond-teint de Gemma Monde. On va appliquer en utilisant le même pinceau. Et ce qui est le plus important, tapoter beaucoup, 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 beaucoup. Si je ne tapote pas beaucoup, le maquillage vient d'y faire. Donc tapoter, tapoter, c'est le meilleur. Et finalement, je tapote en utilisant cette éponge avec la main vraiment légère pour enlever les traces du pinceau. Et on applique un concealer clair, bas des yeux, plis, centre du front, etc. Et celle-ci, on applique avec ce pinceau et finit avec une éponge. Maintenant, j'utilise un concealer pour enlever les imperfections. Mais j'en mets sur juste une apparente. Et je vais tapoter avec une éponge vraiment légèrement. On va passer aux sourcils. Dévine quoi ? Qu'est-ce que c'est le point d'aujourd'hui ? Ce qu'on fait avec la main entièrement légère. Si on fait comme ça, on peut réaliser des sourcils très, très naturels. Comme ça. Et enfin, avec ce palette lovely, je vais faire un maquillage des yeux. J'ai appliqué cette teinte d'ivoire d'abord et mis au palette bas des yeux pour ne pas lutter. Et maintenant, on va appliquer ces couleurs rouges ségées, un peu de prune. Mais ce n'est pas appliqué ici. On a déjà l'ambiance. Je vais passer au niveau du coin interne pour donner un relief de l'œil. Et maintenant, je vais venir d'appliquer la couleur prune très, très jolie à partir de l'arrière de l'œil. C'est comme lifter. Alors, avec une couleur marron, avec un peu de rouge, il n'a plus que dessiner un align. Je remplis en bas des yeux et je veux l'ambiance comme ça. Et au coin interne avec la même couleur, comme ça. Je vais dessiner un align fin au-dessus du ring que j'ai fait déjà avec une part de pierre. Je recourde les cils et coule les faux cils. On va fixer avec un mascara les cils et les faux cils. Et sur les inférieurs aussi. Après mettre les faux cils, je vais ranger un align avec un pen aligner. Bon, obligatoire, contre-de-nez. J'ai un nez rond et petit. Bon, je vais raviver avec ce shading. Et je vais venir au peu d'oreilles, mais juste un tout petit peu pour les zones nécessaires. Je vais utiliser une couleur d'abricot. Parce que si j'utilise prune, maintenant aussi, ça doit être donné l'impression ennuyeux. Et un highlighter aussi légèrement. Avant d'appliquer un rouge à lèvres, je l'applique un concealer sur les lèvres. C'est un beige canne. Et je pensais que les sourcils plus foncés, c'est mieux. Donc je remplis encore une fois, principalement la partie arrière. C'est fini. Quand vous voulez faire un maquillage avec une ambiance, et quand vous voulez le marron plus, essayez ce makeup joli, beau et chic. C'est beaucoup d'avoir regardé. Merci, merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501